Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous organisez le rendez-vous annuel désormais de Braché, c'est dans la Haute-Marne je crois, pour demain. C'est ça. La rentrée politique de Marine Le Pen. Braché, 50 habitants, petit village, qu'il avait publicité, c'était en 2012. Discours vers 11h30 demain pour tourner la page après l'exclusion de Jean-Marie Le Pen ? Surtout pour marquer le coup de la rentrée, c'est-à-dire que Marine Le Pen, effectivement, revient tous les ans à Braché. Ce petit village symbole de cette France des oubliés, où personne ne va en dehors, justement, de Marine Le Pen et du Front National. Mais le premier objectif, c'est de tourner la page, comme je viens de le dire ? Le premier objectif, c'est d'abord de s'adresser aux Français, et de leur parler de ce qui les intéresse, et notamment dans cette France des oubliés, elle va parler de la crise agricole, de la crise liée à la réforme territoriale, puisqu'on sait que la fusion des régions, la création de méga-régions va créer encore plus de désertification rurale, va créer encore plus de relégation pour certains territoires, les petites communes, mais aussi les communes moyennes, la disparition de préfectures de régions, de capitales de régions, et tous les services publics qui vont avec. Donc elle va revenir sur les vrais sujets, et plus cette déguerre entre père et fille. On n'a jamais quitté les vrais sujets. Et puis on parlera aussi de la crise des migrants, bien évidemment, de l'attentat qui vient d'avoir lieu dans le Thalys, lié à l'islamisme et l'islam radical, bien évidemment. Bref, et je crois qu'elle va taper fort aussi sur le pouvoir et sur le Parti Socialiste, qui tient au même moment, de manière chaotique, ses universités d'été, de manière complètement explosée dans tous les sens. Et bien nous, nous sommes derrière Marine Le Pen pour porter un projet alternatif pour la France. On sent ce matin que vous êtes dans la phase d'après, là déjà, dans votre discours, c'est-à-dire ce qui vient de se passer pendant tout l'été, on sent que c'est bon, on élude. C'est pas qu'on élude, mais moi, si vous voulez, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Tout le monde sait maintenant, à moins de vivre sur Mars, ce qui s'est passé. Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National par le bureau exécutif. Marine Le Pen est une femme d'État, qui est capable de prendre ses responsabilités et de dire qu'il y a une ligne, un projet républicain, national, patriote, qui est celui du Front National, du Rassemblement Bleu Marine. Et je n'entends pas que des provocations viennent le perturber en permanence. Et moi, je vois déjà des gens qui ne voulaient pas venir et qui nous disent maintenant, oui, c'est vrai que ces provocations me rebutaient. Mais maintenant, je vais pouvoir franchir le pas. Les provocations de Jean-Marie Le Pen. Oui, parce que vous êtes un grand parti de gouvernement qui a l'ambition de remplacer l'UMPS ou l'ERPS aujourd'hui, qui fait tant de mal à la France. Donc, ça va vraiment permettre de donner une vraie nouvelle image au Front National, le fait que Jean-Marie Le Pen soit exclu ? Non, mais si vous voulez, c'est le signe que c'est un parti responsable, bien évidemment, et courageux. Et en même temps, je vois que l'image du Front évolue sans cesse. Moi, je vois ce qui se passe avec l'Église. On voit des évolutions intéressantes. Je vois ce qui se passe avec Sciences Po Paris. On voit que la première fois, il y aura une section Front National à Sciences Po Paris, ce qui est quand même intéressant, ce qui prouve que même au niveau des élites du pays, eh bien, on peut espérer que des élites deviennent plus patriotes, davantage connectées au peuple français. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, elles sont totalement déconnectées. Je vois ce qui se passe dans le débat économique, autour de l'euro. Bon, on voit des économistes qui bougent. Tout ça est extrêmement intéressant, ce qui prouve que le Front National est clairement aujourd'hui un grand parti, le premier parti de France ancré dans la population française. Florian Philippot, elle va parler des régionales demain. Marine Le Pen a braché, vous l'avez dit. Y a-t-il un risque ? Un risque de recul ? Assez peu, assez peu. Un risque de recul du Front National par rapport au score espéré ? Recul dû justement à cette guerre interne entre le père et la fille, même si pour le moment, les sondages sont toujours plutôt bons pour le Front National et bons pour Marine Le Pen. Y a-t-il une crainte sur le moyen terme, on va dire ? Je ne crois pas du tout. Non, je vous l'avais dit vous-même, les sondages sont excellents. Marine Le Pen, c'est sorti hier ou avant-hier, est en tête des intentions de vote à la présidentielle, devant Sarkozy, Hollande, Valls, tout ce que vous voulez. Et je crois que pour les régionales, nous avons de vraies chances d'emporter des régions. Alors, effectivement, dans cette région-là, Alsace, Champagnardenne, Lorraine, mais aussi Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais aussi PACA, mais aussi Franche-Comté-Bourgogne ou bien dans le sud-ouest, il y a une possibilité... Vous ne rêvez pas un petit peu ? Non, il y a une possibilité, je ne dis pas que ces régions sont gagnées, mais il y a une possibilité de les gagner et il faut les gagner pour faire aussi bien que ce qu'on fait dans nos villes. On nous avait dit en 2014, le Front ne sera pas capable de gérer des communes. Ils seront amateurs. Ces villes seront repliées sur elles-mêmes, il y aura des barbelés, ce sera la catastrophe. Eh bien, au contraire, les habitants les plébiscitent, les sondages sont meilleurs dans nos villes que dans les villes de l'UMP et du Parti Socialiste. Il y a une baisse des impôts locaux dans ces villes-là, contrairement aux autres villes. Il y a plus de sécurité et il y a une redynamisation des commerces et du centre-ville. Bref, promesse tenue. Eh bien, on fera la même chose dans les régions et puis nous, on va gérer, encore une fois, cette méga fusion des régions parce qu'il va falloir la gérer. Il va falloir réaménager le territoire. On n'acceptera pas que tout soit concentré dans une grande métropole. On n'acceptera pas qu'il y ait des territoires entiers qui soient délaissés où il y aura encore plus de chômage, encore plus d'insécurité et encore moins de services publics. On va œuvrer pour cela et en cela, on se différencie clairement de l'UMP et du PS. Florian Philippot, il y a donc braché ce week-end et le week-end d'après, l'université d'été du Front National. À Marseille. Pour l'organiser, vous allez faire appel à des travailleurs détachés ? Non, non. Non, mais j'ai vu, vous faites allusion évidemment à ce qui se passe à La Rochelle. À l'université d'été du PS à La Rochelle ce week-end. Pour le Parti socialiste. Bon, le Parti socialiste a été pris la main dans le sac. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils annulent ce contrat ? Je croyais qu'ils étaient favorables ? Nous, nous sommes contre. Le Parti socialiste n'est pas non plus responsable des travailleurs qui sont embauchés par les sociétés qui travaillent pour la mise en place de l'université d'été du PS. Non, mais d'accord, attendez. Le Parti socialiste a utilisé un prestataire qui a sous-traité à des travailleurs détachés roumains. Bon. Mais le Parti socialiste, normalement, est pour la directive détachement des travailleurs. Ils ont toujours voté pour. Ils nous ont toujours expliqué que c'était formidable, que c'était le sens de l'histoire, que c'était l'Europe, comme l'UMP d'ailleurs, que c'était extraordinaire. C'est-à-dire, pourquoi ils l'ont supprimé ? Parce que ça se voyait trop. C'est ça. Mais ils n'arrêtent pas d'expliquer aux entreprises françaises que c'est formidable, au BTP, à l'agriculture française, que c'est le sens de l'histoire. Donc, qu'ils assument. Je veux dire qu'ils remplacent M. Cambadélis, leur patron, par un Polonais, qu'ils remplacent Mme Aubry par une Roumaine. Enfin, je ne sais pas. Il paraît que c'est génial. Il paraît que c'est formidable. Eh bien, que le Parti socialiste assume. Voilà. Là, c'est hypocrite. Nous, on est contre des pays d'Europe de l'Est, souvent. Peut-être que le Parti socialiste, aujourd'hui, à l'épreuve du pouvoir, il y en a qui deviennent pour, qui deviennent contre, par exemple, le fait qu'on fasse travailler effectivement des travailleurs détachés. Pourquoi pas ? Oui, ils deviennent contre quand c'est vu par les caméras de télévision. Et ça, ça prouve le cynisme et l'hypocrisie de ces partis. L'UMP et le PS sont deux partis qui ont toujours soutenu la directive européenne des tâchements des travailleurs. C'est quoi, sur le fond ? Ils changent peut-être d'avis à l'épreuve du pouvoir. Eh bien, s'ils changent d'avis, qu'ils soutiennent le Front National qui demande depuis très longtemps l'abrogation de cette directive qui est anti-économique et parfaitement immorale puisqu'elle donne la priorité à des travailleurs étrangers en France et on paye les charges sociales du pays d'origine. Ce qui, en plus, appauvrit notre protection sociale et appauvrit la sécurité sociale française. Florian Philippot, les corps de dizaines de migrants retrouvés sans vie dans un camion, ça s'est passé en Autriche, l'hécatombe continue. L'Autriche, la Hongrie en particulier qui est un pays voisin, malgré la frontière qu'elle met en place, cette frontière de fil, de fer, barbelé, est complètement débordée. Les pays d'Europe sont dépassés par la situation, Florian Philippot. On fait quoi ? Ils sont submergés. Les pays d'Europe sont submergés par l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait ? On change radicalement de politique. C'est-à-dire ? Et ne comptons pas sur l'Union Européenne pour le faire. L'Union Européenne est pour l'immigration. Elle l'a dit, M. Juncker vient de le redire, qui est le président de la Commission Européenne, donc on ne va pas attendre de l'Union Européenne une solution. Elle nous apportera encore plus d'immigration. Bon, mais ces gens qui viennent de pays en guerre, ils venaient en Europe pour avoir plus de sécurité, ils sont morts, Florian Philippot, chez nous, sur notre sol. Moi, j'aimerais que l'asile, déjà, on responsabilise les pays régionaux. Moi, j'aimerais, par exemple, que l'Arabie Saoudite et le Qatar prennent leur dose de demandeurs d'asile. Vous voyez ? Je ne vois pas pourquoi ils devraient venir en Europe occidentale. C'est aux puissances régionales, les plus proches de ces pays d'origine, de prendre leur part d'abord. Or, je remarque, ils ne le font pas. Ensuite, j'aimerais qu'on prenne des mesures réelles en France. Retour des frontières nationales. Schengen est une catastrophe. Schengen est criminelle. On voit bien aujourd'hui que même avec un éventuel retour des frontières, on voit bien ce qui se passe, là, justement, en parler de la Hongrie, ça ne change rien. Non, mais en Hongrie... Ça ne change rien. En Hongrie, il ne peut le faire qu'avec un... On peut mettre des barbelés partout, ça ne change rien. Non, non, ce n'est pas ça, le problème. Une frontière, ce n'est pas forcément des barbelés. C'est de savoir au moins qui passe sur votre territoire, qui entre sur votre territoire, de pouvoir le contrôler parce qu'on ne le peut même pas aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'attentat dans le Thalys. Un homme, un Marocain, se baladait entre l'Espagne, la Belgique, la France avec des kalachnikovs, des armes de guerre. On ne le savait même pas. Voilà. Et il a fini par commettre le drame qu'on connaît qui aurait pu d'ailleurs être bien pire s'il n'y avait pas eu ces courageux intervenants qui l'avaient maîtrisé. Donc on fait quoi ? On met des gardes frontières. Non, mais il faut sortir de Schengen. Schengen est une catastrophe. Je veux dire, on est en pleine situation d'insécurité, d'immigration massive et on continue d'avoir cette passoire qu'est Schengen. Non, mais c'est inadmissible. Donc il faut retrouver des frontières nationales. Deux, il faut supprimer tout ce qui incite à venir ici. Par exemple, l'aide médicale d'État qui est réservée aux clandestins. Non, mais vous croyez franchement que ceux qui sont pris en éto, pardon, entre Daesh d'un côté et puis Bachar Al-Assad de l'autre, ils viennent parce qu'il y a des aides médicales d'État ? Vous croyez franchement ça ? Mais si vous étiez syriens aujourd'hui, vous feriez quoi, vous, Florian Philippot ? Monsieur Bordet, s'ils passent dans certains pays, eh bien, ils viennent dans d'autres. Ils arrivent en France. Ils passent dans certains pays, ils arrivent en France. Pourquoi ils arrivent en France ? Parce qu'en France, il y a des conditions favorables. Il y a l'aide médicale d'État, par exemple, préservée aux clandestins. Il faut l'abroger. Il y a le statut du réfugié. Ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, quand vous êtes réfugié, quand vous êtes demandeur d'asile en France, vous avez le droit au logement gratuit. Ça, c'est une directive européenne. Il faut abroger tout cela. Et puis, je suis désolé, nous sommes dans un État de droit et si on veut qu'il y ait un État de droit qui ait encore une république en France, il faut expulser systématiquement les clandestins. Les clandestins sont des gens qui sont illégalement en France. Ils n'ont donc rien à faire en France. Il faut donc les expulser. Pour le reste, vous dites Daesh, etc. Si vous étiez syrien, vous feriez quoi ? La Libye. La Libye. Vous feriez quoi ? Si j'étais syrien ? Vous voulez que je réponde syrien ? Déjà, dans quelle minorité je serais ? Si vous êtes pris en étau entre deux monstres... En tout cas, je n'accepte pas. Je suis français et je n'accepte pas qu'on mette sur un pied d'égalité Daesh et Bachar el-Assad. Ça n'a pas de sens. Il va falloir aussi un jour qu'on ouvre les yeux sur notre diplomatie. On ne peut pas aujourd'hui considérer que Daesh et Bachar el-Assad sont deux ennemis à équivalence. Pas du tout. Bachar el-Assad lutte contre Daesh. Il lutte contre l'État islamique. On devrait plutôt être en soutien à l'État syrien contre l'État islamique. Or, on fait encore aujourd'hui l'inverse. Donc, on soutient l'État islamique. Et puis, il faut régler le problème de la Libye qui a déstabilisé et qui a détruit Nicolas Sarkozy en 2011 en réintervenant là-bas. Je pense que c'est surtout le rôle des puissances régionales comme l'Égypte pour recréer un État libyen et arrêter cette immigration massive. Florian Philippot, il nous reste peu de temps. Le bureau exécutif du Front National se réunit cet après-midi pour rédiger la décision détaillée d'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Exclusion décidée le 20 août dernier puisque vous avez préféré faire la politique de la chaise vide par souci d'impartialité avec Marine Le Pen. Alors, tout d'abord, Florian Philippot, que va contenir cette lettre ? Elle va contenir, c'est une décision motivée, c'est très classique. C'est-à-dire qu'on reprend, et elle reprendra, j'imagine, tous les griefs qui ont été faits à Jean-Marie Le Pen sur lesquels il a été entendu et sur lesquels le bureau exécutif a délibéré et va expliquer qu'est-ce qui l'a conduit à cette décision d'exclusion qui a été votée. Je crois que c'est assez simple. Il y avait 15 griefs, ça allait de Pétain aux chambres à gaz, aux insultes, aux souhaits de défaite du Front National, etc. En deux mots, pourquoi n'est-elle pas faite plus tôt ? Pourquoi n'a-t-elle pas été envoyée déjà à Jean-Marie Le Pen ? Elle n'a pas été faite plus tôt, ça date de quand ? Il y a une semaine ? Il y a huit jours. Oui, vous trouvez que c'est long ? Il n'y a pas une tactique derrière tout ça ? Ils la reçoivent la veille de l'université d'été ? Il l'aurait rédigé très vite qu'on les aurait accusés de l'avoir bâclé. Qu'est-ce qu'ils font ? Huit jours, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait raisonnable. C'est très bien, c'est un excellent délai, ça aurait même pu être un peu plus. Pour le coup, ce qui compte, c'est le message politique. Je crois que plus personne ne s'intéresse à cette affaire de Jean-Marie Le Pen.